Re-stylage oblige, les nouveautés esthétiques du Porsche Cayenne S apparaissent très subtiles. Optiques avant modernisées, boucliers et capots retravaillés, feu arrière plus effilé ou encore deux doubles sorties d'échappement ronde lui sont spécifiques. Toujours aussi statutaire, le premier SUV Porsche en impose, avec ses 4,88 m de long pour 1,94 m de large. A bord, on note la présence d'un nouveau volant inspiré de la 918 ainsi que de nombreux équipements high-tech tels qu'un abaissement d'assiette pour réduire le seuil de chargement à 69 cm ou encore d'une aide au stationnement périmétrique. La finition, elle, est toujours aussi soignée avec une multitude de combinaisons de matériaux nobles à la carte. Quant à l'habitabilité, elle est toujours aussi vaste à l'avant comme à l'arrière, même si son coffre n'a rien d'exceptionnel pour la catégorie avec de 580 à 1690 litres de chargement. La philosophie du Cayenne n'évolue pas et vise donc à offrir un savant compromis entre sportivité et confort. Deux notions assurées par la boîte automatique à convertisseurs. Vous l'aurez compris, il n'y a toujours pas de boîte PDK au programme mais la prochaine génération de Cayenne pourrait bien bouleverser la donne. Si toutes les motorisations gagnent en puissance comme en efficience, le point d'orgue concerne la version S. Ce V6 suralimenté par deux turbocompresseurs est directement dérivé de celui du Macan Turbo sauf qu'il rafle au passage 20 chevaux pour atteindre désormais 420 chevaux. Côté sensation, nous avons apprécié son caractère à la fois velouté, progressif, puissant et mélodieux dans les montées en régime. Bref, son moteur lui va comme un gant. Pour autant, il reste tributaire de son poids et la suspension pneumatique proposée en option n'est pas de trop pour affiner la précision de son train avant. Pour se rappeler des capacités tout terrain du Cayenne, nous sommes allés lui dégourdir les roues sur des pistes plus ou moins chaotiques. Grâce à son mode off-road, le SUV Porsche cultive une aisance déconcertante malgré l'absence de réducteur. Son système de traction permet de verrouiller à la demande le différentiel central et l'essieu arrière pour les franchissements délicats. En cas de fort dénivelé, il suffit d'une pression sur la touche du contrôle de vitesse en descente pour qu'il conserve une vitesse de 3 à 11 km heure en fonction du relief et du désir du conducteur. Bien sûr, cette utilisation extrême peut paraître incongrue vu le prix de l'engin, mais le fait de savoir qu'il en est capable apporte toujours satisfaction. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada